C'est un moment en famille, comme pour des millions de Français, c'est pour moi très important. C'est l'occasion de voir ses enfants, sa femme, son mari, ses parents, tout au long d'une année qui a été très chargée. C'est l'occasion de se ressourcer, c'est l'occasion de se retrouver, c'est l'occasion de lire davantage, de voir davantage de films, c'est l'occasion de se parler, c'est l'occasion d'échanger. C'est un moment plus calme, on peut réfléchir. La foi, la transcendance, la pratique religieuse, spécialement dans un pays aux racines chrétiennes comme le nôtre, c'est au-delà même du culte, c'est une tradition culturelle. De nombreuses personnes vont à l'église, visitent des crèches, installent des crèches dans leur appartement, autour du sapin de Noël. Ce n'est pas forcément un geste d'appartenance religieuse, c'est un geste de fidélité culturelle aussi. Je respecte beaucoup tous ceux qui donnent leur vie au service d'un message de paix. Qu'ils puissent rester français et qu'eux-mêmes puissent transmettre à leurs enfants, le moment venu, un mode de vie, une culture, une langue, un pays, une civilisation dont ils peuvent être fiers. Rester français, c'est être capable de défendre des idées universelles. Rester français, c'est penser à la France, mais plus loin que la France. Les miens, ce sera beaucoup de travail, beaucoup de présence sur le terrain, beaucoup de rencontres, beaucoup d'écoutes, et aussi beaucoup d'autorité pour essayer de mettre tout le monde dans la même direction. Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada